Nous sommes à Mont-Solémines dont le CES porte le nom prestigieux de Saint-Exupéry. Le collège compte parmi ses élèves une fillette de 13 ans et de 8 que nous surprenons pendant le cours d'allemand et qui a déjà à sa manière conquis la gloire. Son domaine n'est pas la littérature, encore qu'elle soit fort bonne élève. Nadine Audin, c'est son nom, est la plus jeune internationale de gymnastique à ce jour. Sa sœur qui partage le tandem qui les ramène à la maison après les cours s'appelle Martine. Elle n'a que 12 ans et s'est déjà distinguée. Elle a déjà remporté 4 coupes. Tandis que la collection de trophées de Nadine compte une bonne centaine de pièces. Bon chien, dit-on, chasse de race. Papa et Maman Audin sont maîtres d'éducation physique et ont pendant des années appartenu à l'équipe de France de gymnastique. Ils s'occupent de l'entraînement du club de Mont-Solémines dont font partie Martine et Nadine. Cette dernière avait des dispositions. A 4 ans avant même d'avoir pris la moindre leçon, elle savait faire une roulade arrière et la roue sur la poutre. Maintenant, de la catégorie minime, elle est passée directement à la catégorie nationale avec une classe internationale. Lors du match France-Italie, Nadine a pris la première place. Elle était quatrième des Françaises lors de la rencontre franco-soviétique d'Orléans avec programme olympique. Allez, le carté. Oui, très bien. Allez. Donnez l'expression. Donnez l'expression dans les mains de ce petit. Allez, allez. Bon. Voilà. Allez. Allez. Et là, on. 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 Très bien. Et là, on. Et là, on. Nadine consacre dix heures par semaine à l'expression. La gymnastique et une heure à la chorégraphie sans jamais manquer une heure de classe. Elle est la plus parfaite illustration du rajeunissement de la gymnastique en France, dont l'équipe féminine compte cinq représentantes de moins de seize ans. La vie de 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 la vie. Sous-titrage ST' 501